bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo max alors vous savez les JO approche un grand pas et ça commence un petit peu à baliser aux empournures pour darmanin parce que l'alerte attentat est quand même méga 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 élevé il ya des panneaux vigipirate absolument partout même dans les petites villes en ville pratiquement tous les bâtiments collectifs c'est le triangle rouge vigipirate donc c'est pas de c'est pas de c'est pas des lols comme disent les jeunes donc c'est un article du figaro sport évidemment chaque section donc qui a été publié le 31 le 31 janvier 2024 au JO paris 2024 gérald darmanin baisse à nouveau la jauge de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture bah oui vaut mieux qu'il y ait le mois de mort possible un mais on peut pas interdire l'accès à la cérémonie d'ouverture faire ça sur les quais de saines mais honnêtement mais ils sont complètement dingos il ya le stade de france pour faire ça honnêtement là t'as 80 000 personnes je sais pas quoi bon bref face aux menaces terroristes le ministre de l'intérieur réduit sa capacité de spectateurs sur les quais de saines à 320 mille fixé jusqu'ici à 400 mille personnes celle ci avait même été évalué à 600 mille en octobre 2022 donc du coup on peut être maquillé bouquiniste alors si c'est réduit non non 1 et en pensez vous face à la menace terroriste qui ne fait lui pas et à l'inquiétude manifeste d'une partie des français l'exécutif est rattrapé par un principe de réalité la jauge de spectateurs qui pourront assister à la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques de paris le 26 juillet sur les quais de saines et d'à peu près 300 milles à indiquer mercredi gérald darmanin un chiffre revu largement à la baisse comme l'avait écrit le figaro le 25 janvier dernier donc le petit gérald il a tweet et les jeux olympiques et paralympiques représentent une opportunité et un défi unique pour notre pays grâce à l'engagement des forces de l'ordre et aux moyens inédits mobilisés cet événement se déroulera dans des conditions optimales de sécurité mais alors là moi je suis désolé les pauvres forces de l'ordre là ils sont mis à mal ne serait ce qu'avec le mouvement paysan là ils sont ils seront tous crevés quoi risque d'y avoir à mon avis ils vont être surmenés donc ce qui va se passer c'est qu'ils vont péter un plomb quoi ils vont en avoir marre et le moindre petit la moindre petite infraction ça va se terminer en bavure policière moi je sais pas après dites moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires mais moi je pense que c'est ça qui va se passer ou alors ils vont juste renoncer quoi c'est pas des c'est pas des robots donc l'idée c'est qu'il y a cent mille personnes dans les quais bas avec des billets payants puis alors le prix des billets je vous explique même pas je crois que c'est 2500 euros pour être dehors ça va dépendre de la météo aussi normalement juillet devrait faire un mot de vrai bon on n'est pas à l'abri d'un coup de froid il y a déjà eu des mois de juillet ou bon top show quoi beaucoup de pluie en tout cas donc et plus de 200 000 personnes sur les quais hauts avec des billets gratuits mais non mais bon ouais heureusement ils vont pas payer ceux qu'on a un appart juste en face qui peuvent se mettre sur leur petit alors que si belle connaît ou soit alors qu'on est pas bon et puis après il ya tous ceux qui habitent à et qui vont pouvoir louer faire des soirées et le long de la scène à détailler mercredi surprendre le ministre de l'intérieur cette nouvelle réduction de la voilure olympique intervient alors que la jauge est fixée aux dernières nouvelles à 400 mille spectateurs en octobre 2022 devant le sénat gérald darmanin avait même annoncé 600 mille spectateurs dont 500 mille sur les quais hauts à l'approche de cet événement planétaire le dernier baromètre sécurité des français fiducial odoxa pour le figaro a révélé le 25 janvier dernier que 48% de nos concitoyens estime qu'il faut changer le format de ce grand show inaugural soit un bon de 10 points de plus par rapport à mars dernier pour la première fois nos concitoyens sont très partagés insiste les analystes qui observent qu'en moins d'un an l'opinion a quasiment basculé le pari de l'audace il est vrai que l'exécutif a fait le pari de l'audace à 20h24 précise le monde entier aura les yeux braqués sur la france pour le départ d'une cérémonie à ciel ouvert comme jamais les jeux olympiques n'en auront connu dans leur histoire au total une centaine de bateaux embarquant plus de dix mille athlètes descendront six kilomètres de scène d'est en ouest entre les secteurs de la bibliothèque françois mitterrand et de la tour eiffel sur fond de soleil couchant et de tableaux historiques la parade fluviale est censée se dérouler devant une centaine de chefs d'état en plus d'un milliard de téléspectateurs ouais dès l'automne dernier des voix se sont élevés pour alerter que les risques sécuritaires une telle parade si la veille les voyants sont rouges cramoisi quant aux risques d'attentats il faudra un plan b pour la cérémonie d'ouverture avait notamment averti l'ancien judoka et ex ministre des sports d'alide douillet on n'a pas le plan on n'a pas de plan b on a un plan a dans lequel il ya plusieurs plans bis mais au secours avait de son côté réaffirmé le ministre des sports et des jo amélie ou léa castra avant qu'elle n'est en prime du très encombrant portefeuille de l'éducation en cas de risque très élevé il y aura des variables d'ajustement a prévenu une source gouvernementale mais qui fait quoi s'il ya un avion qui veut se cracher tu fais comment t'as pas le temps de dire ouf que l'avion il est déjà il est déjà caché quoi donc franchement c'est quoi leur connerie même les drones je peux pas les abattre ça va non mais ça va créer un mouvement de panique des gens qui vont se faire écrabouiller il ya déjà eu des morts comme ça dans des stades où les gens se sont littéralement écrabouillis ils sont morts donc des heures pour évacuer la cérémonie d'ouverture doit débuter le plus tôt possible idéalement de 19h30 à 22h30 maximum et sa jaune doit être maîtrisée à maximum 400 mille spectateurs pour permettre une bonne évacuation des spectateurs à l'issue car de nombreuses stations à proximité de la scène seront fermées pour éviter les cohues l'évacuation durera plusieurs heures et trop de métro la nuit signifie moins de lendemain moins le lendemain prévenait de son côté en décembre dernier la présidente de région île de france valérie pécresse l'attaque au couteau perpétrée le 2 décembre dernier sur le pont birkaim à trois ans cavelure du trocadéro avait sonné comme une alerte le mois dernier gérald darmanin n'a pas écarté le scénario d'un nouveau bataclan la menace peut aussi venir des personnes téléguidées depuis l'étranger des commandos islamistes prêt à partir des zones de combat pour s'organiser et toucher la france au coeur depuis 2012 le pays a essuyé si ça pouvait arrêter de sauter ça serait bien parce que là du coup ah c'est pas possible j'en suis excusez moi mais ma page saute alors j'en suis où moi ah crotte zut je vais être par là excusez moi lâchez pas lâchez pas lâchez pas depuis 2012 voilà c'est là le pays a essuyé pas moins de 25 attaques islamistes faisant 273 morts et des centaines de blessés et la série noire n'a hélas aucune raison de s'arrêter à court terme pour garantir des périmètres de sécurité a priori inviolables et une circulation fluide le préfet de police de paris laurent mouniès a concocté avec une particulière minutie un dispositif hors normes fort de 45 mille policiers et gendarmes on se rappelle tous de l'attentat à nid pendant le 14 juillet ça aussi c'était en plein air un bon camion bélier le faire un barrage de pique le camion s'y fonce ils font ça les c'est un jeu de qui un enfin je sais pas bon donc voilà c'est un un article va un petit peu alarmant je trouve parce que il faut savoir aussi qu'ils ont pour la flamme olympique c'est 80 millions d'euros d'appeler vos impôts pour une flamme olympique et je crois bien que c'est environ 5000 forces de l'ordre déployé donc c'est rs braves et tout le team voilà mais 8 millions d'euros ou 80 millions 80 millions je sais plus je vais vous retrouver ça tiens et puis je vous ferai peut-être une vidéo de là dessus parce que c'est quoi ça m'a fait hurler ça m'a fait bondir quand j'y suis ça pour une flamme olympique qui va attaquer la flamme olympique mais qui pauvre gars qui court avec une flamme qui sait qu'il va aller l'emmerder ce mec là ah oui c'est très symbolique la flamme olympique qui me dira quand même faut pas déconner faut quand même pas déconner c'est pas intéressant de un bon bref enfin voilà quoi je voulais vous faire part de ces petites angoisses qu'a notre dharma namoussa il serait peut-être temps de s'en préoccuper et puis bah faudrait peut-être non faudrait avoir un plan b quand même pour la cérémonie d'ouverture moi je dis parce que je vous dis il y a un avion qui veut se cracher il ya rien à faire ici il se crache il se crache bon voilà et un 11 de 1 11 septembre 2001 on peut rien faire bon bref en tout cas c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé je vous souhaite à tous une très belle journée une très belle soirée seront l'air à laquelle vous la regardez n'oubliez pas l'abonnement il y en a qui me regarde et qui ne s'abonnent pas faites-le s'il vous plaît please et puis bah la cloche pour être identifié de la prochaine le pouce c'est sympa aussi puis bah dites moi dans les commentaires moi ce que vous pensez est-ce que les JO ça va être une cata ou pas ou est-ce qu'ils vont réussir à gérer la sécurité moi personnellement l'occasion est trop belle pour les terroristes avec aussi plein de chefs d'état ça c'est quand même à hyper au risque donc en plus on est rouge cramoisi au niveau de l'alerte bon moi je dis ça je dis rien enfin dites pas dans les commentaires ce que vous en pensez vous et donc le petit don aussi si vous voulez un petit souscription copain ami amour ça aiderait vraiment la chaîne je vous cache pas j'ai beau faire ma petite promo là dessus ça va ça décolle pas trop donc s'il vous plaît je vous en suppliez des mois pour améliorer cette chaîne vraiment j'ai besoin de vous et de votre soutien voilà si vous aimez ce que je fais tout travail mérite salaire à mon avis et je vous assure que c'est du boulot je peux vous garantir de 4 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir voyez donc je ne chaume pas parce que parce que j'ai des soucis micro donc faut que je fasse parfois des vidéos 20 fois jusqu'à ce que ça vienne bien ou alors j'ai le chat qui vient mieux à la porte je suis obligé d'interrompre la vidéo ou mon fils qui vient enfin en tout cas je suis jamais au calme donc c'est très compliqué donc aidez-moi aidez-moi à avoir du bon matos que ça puisse aller plus vite voilà merci à vous en tout cas je vous souhaite donc une belle journée une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo portez vous bien prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur mamstay à ca 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3